Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler patch et drama actuellement dans toute la communauté On ne peut pas passer à côté de cette information Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est super simple les amis C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay Et vous pouvez même au passage faire un petit clic sur cliquer ici en bas à droite de la vidéo pour vous abonner Les amis, avant de parler de ce cataclysme et surtout de ce flot de fake news qui sont tombés Parlons de mon KVK, celui du 1256 Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes sur un KVK LUT D8 Ça a beaucoup beaucoup parlé puisque de manière assez simple Nous sommes Imperium et en haut à gauche Le seul Imperium de ce royaume Nous avons comme allié un autre royaume A qui se situe en bas à gauche En bas à droite, le 69 Et je crois, même si j'en suis sûr Nous avons aussi le serveur qui est en scellant allié avec nous Qui est bien le 1344 si je ne dis pas de bêtises On peut vérifier assez simplement Enfin, il y en a plusieurs de toute façon Puisqu'on a envie d'éviter à plusieurs royaumes Mais en tout cas, on a excès de royaume Et le royaume en scellant est tombé Donc on est à 3 contre 5 Et en haut à droite, je peux vous le dire En Weiji, on a un serveur énorme Qui est deux alliés des Coréens 93 et 58 Qui sont des joueurs énormes Même si c'est des baies laissées tomber Il va largement avoir certains petits Imperium Et on a aussi contre nous d'autres petites alliances en Clarence Qui ont aussi bien donné le change Le 1885 notamment Et ça a été très dur pour nous On pensait que ce serait un KVK de transition Mais, mais, mais On a fini par gagner On a fini par les repousser totalement en Brookton Alors qu'on avait perdu la zone On les a repoussés totalement à la vanne Il y a eu un drama en cours Sur le serveur 58 Puisque le roi apparemment a migré Et s'est sauvé suite à la défaite Et en Terre du Roi Vous le voyez à présent Nous sommes seuls avec nos alliés en Terre du Roi Et on va donc pouvoir prendre la Grande Ziggourate Et avoir toutes les rewards Ça a été très tendu, très compliqué Ça nous a coûté beaucoup Et en ressources et en puissance Regardez, j'ai commencé le KVK à 114 millions Je suis actuellement à 87 millions Donc j'ai perdu près de 30 millions de puissance Mais ça valait le coup pour le royaume Bien évidemment, on a gagné On aura le temps de se refaire D'ailleurs, je vous avais dit Que ce KVK, s'il n'aurait pas fallu Peut-être y aller tout de suite Ça allait être tendu Peut-être on n'avait pas assez de stock de ressources Finalement, on a gagné Mais il va falloir qu'on s'en remette pour le prochain En parlant de s'en remette Donc on va passer à cette info Qui est tombée hier Cette info de ouf Qu'on n'attendait pas On n'a rien demandé On n'a jamais vu ça dans le Dev Feedback Regardez cette info de patch Qui est sortie dans toutes les langues Je vous la montre en français Alors ça, c'est la traduction officielle Donc ce n'est pas une traduction Google Translation C'est la traduction qui est passée sur le Facebook officiel D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné au Facebook De Rise of Kingdom France Allez-y Rise of Kingdom France en un seul bloc C'est une page dédiée française Il y a tous les concours Même le concours que j'ai fait en partenariat avec Lilith Regardez donc Salutations gouverneurs Nous avons toujours été très attentifs A la manière dont les ressources sont obtenues Au sein de ROC Et nous avons remarqué Que la quantité de ressources disponibles Par le biais de récoltes Ne satisfaisait pas les besoins De développement et de combat D'un grand nombre de gouverneurs Récemment Ça, c'est de la phrase Pour faire une phrase plus longue Ça commence à être très très tendu Ensuite, des tests minutieux et répétés TPT nous ont incité à mettre en oeuvre Les améliorations suivantes Concernant les points de ressources Alors, quand il y a des tests minutieux avec Lilith Il faut quand même se méfier Car souvent, souvent On se fait un petit peu avoir On se demande qui fait les tests Mais là, on va voir S'ils ont amélioré leur système On va dire Point 1 Nous avons amélioré les réserves disponibles Dans les points de ressources à tous les niveaux Ça, c'est une info magnifique Ça veut dire que les nodes Les petits points Les petits spots Qui permettent de faire De récolter Sauf les gemmes Ne rêvez pas Les gemmes Ça restera à 10, 20, 30, 40 Ça, ça ne bouge jamais Vont être augmentés De combien ? Vous ne le savez pas Alors, moi, je le sais On reviendra là-dessus par la suite Point 2 Nous avons augmenté la vitesse de récolte Des ressources de base De toutes les troupes Ça aussi, c'est de la balle On va pouvoir farmer plus Sur des points plus gros Et plus vite Donc, au final Je pense qu'on va mettre le même temps Pour exploiter un spot de gemme Une node Juste, on aura plus de ressources Quand on aura fini de l'exploiter Juste, entre guillemets C'est quand même énorme Nous sommes également conscients Dans la manière dont ces ajustements Pour réavantager certains gouverneurs Au détriment d'autres Ou soumettre certains gouverneurs À des pressions excessives En termes de ressources Donc là, grosso modo Il faut comprendre que Certains vont être tentés D'acheter des ressources Nous avons également mis en place Les ajustements suivants Pour tenir compte de cette possibilité Donc là, la première partie C'était la carotte Voilà, on vous donne une carotte Pour avancer Et là, on est sur le système Du bâton, la répression Nous avons configuré Un montant maximum d'aide en ressources Que chaque gouverneur Peut recevoir par jour Comment ça ? Nous avons configuré Un montant maximum d'aide en ressources Que chaque gouverneur Peut recevoir par jour Alors, au début du jeu Il n'y avait pas de plafond On pouvait se transférer Autant qu'on voulait Sans problème Ensuite, il y a eu La petite pop-up L'anti-bot système Qui a commencé à être bien relou Et qui apparaissait Au bout d'un certain montant Transféré Et qui popait Et je peux vous le dire Je me suis transféré Récemment Deux milliards D'un de mes comptes farm À mon compte principal Pour soutenir la guerre Dans le KVK C'était bien relou Et là, donc En plus, il va y avoir un plafond D'accord Alors, j'espère que ce plafond Va être haut On va justement Y revenir Point 2 Nous avons configuré Une quantité maximale De ressources Qu'un gouverneur individuel Peut obtenir par pillage Chaque jour C'est la même chose Que le point 1 Juste qu'il y en a 1 C'est les dons entre amis Ils appellent ça comme ça Et le point 2 C'est le pillage Ces changements Devraient permettre De maintenir le rôle fort Et important Joué par la récolte De ressources Et faciliter un meilleur développement Des villes Et des combats Plus agréables Tous les détails mentionnés Dans cette annonce Devraient être appliqués En ligne Dans le courant du mois Nous partagerons les détails Dans une autre alliance Une fois que tout sera formalisé Alors restez avec nous Merci pour votre soutien Bla 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 Alors Peut-être qu'au moment Où je recorde cette vidéo Le matin Et le moment où vous allez la voir Ce soir Il va y avoir Le mail officiel En tout cas L'information Qu'on a encore A ce stade C'est rien à part ça On n'a pas les montants Et il y a un screen Qui est sorti Et franchement Ce screen Il est vraiment A prendre avec des pincettes Regardez Ce screen Il est assez surprenant Franchement Moi Il m'a surpris déjà Donc c'est un screen On ne sait pas d'où il vient Il est apparu De nulle part Sur les réseaux Regardez On le voit bien Ce screen Il annonce Des montants Et des minimums Et des maximums Selon un niveau Donc on peut comprendre Que On comprend facilement Encore une fois Sans avoir besoin D'avoir fait ma tube On comprend facilement Qu'il s'agit Des niveaux Du comptoir Quand on voit ce screen Donc on voit Selon le niveau de comptoir On a un niveau de ressources Qu'on peut transférer Ce qui est déjà le cas Selon le niveau de comptoir On peut transférer des ressources C'est très simple Là la seule différence Qu'on constate C'est que Les niveaux ont changé Puisqu'au niveau 25 Au lieu de pouvoir transférer 5 millions Pardon On peut transférer A présent 10 millions Et 8% de taxes Là c'est la deuxième colonne Certains ont fait la traduction Ça serait le plafond Donc tout le monde Annonce partout Au scandale Le plafond Mis par Lilith Va être de 10 millions Je vous confirme A 4000% Puisque cette info Je la tiens De Lilith C'est pas Patatou Qui l'a inventé Ce screen Même s'il est vrai Même si le plafond Du comptoir De transfert Par Scoot Qu'on peut envoyer Par charrette Qu'on peut envoyer Pour transférer Sera doublé Passera à 10 millions J'ai pas cette info Donc c'est pour ça Que j'utilise un conditionnel Je ne sais pas Si c'est vrai ou pas Je leur ai pas demandé En revanche Le fait que Le plafond de ressources Sera de 10 millions C'est un gros fake C'est juste pour faire parler Que le mec a sorti ce screen Je vous le confirme Je connais Le plafond à venir Je ne peux pas vous le donner Je pense que D'autres streamers Le connaissent aussi Lilith me l'a dit C'est confidentiel Donc je ne peux pas en parler Tout ce que je peux vous dire C'est que c'est pas 10 millions Je peux vous dire Que c'est bien plus Et ils m'ont demandé mon avis Sur justement Le nouveau gap Qu'ils vont poser La nouvelle limite Et Sans être Énormissime Sans vous donner Le montant Ça reste correct Ça reste convenable Qui va être pénalisé Ceux qui vont être pénalisés Par le futur plafond C'est Principalement Les très gros fighters Qui ne font pas de stock de ressources Et qui mendient des RSS Après On en a tous dans nos royaumes Des joueurs comme ça Des mecs qui vont jouer A fond A fond A fond L'open field Sans avoir le stock de ressources Par derrière Ou qui vont tout simplement Mettre leur ville Avec ATP aléatoire Pour se faire attaquer Leur ville Et par la suite Vont tout simplement Être en manque de ressources Et ne vont pas pouvoir soigner Ces joueurs là Qui consomment vraiment Énormément de ressources En 24 heures Eux vont être pénalisés Les autres Bon Même moi Il m'est déjà arrivé De transférer plus En 24 heures Que le futur plafond Ca m'est arrivé souvent Ca m'est arrivé encore Pour ce KVK là En revanche Ca reste un plafond Qui reste quand même Convenable Pour beaucoup Pour la très grande Majorité des joueurs Et si vous vous y prenez A l'avance Vous transférez un petit peu Chaque jour Par exemple Durant un KVK Ca va le faire Sans problème Ca passera Donc Je vous confirme Encore une fois Ce screen Qui dit Encore une fois C'est pas que le screen C'est le screen Et l'interprétation Qui en est faite Ce screen Qui dit Que le futur plafond Sera de 10 millions Est un gros fake Donc revenons-en A l'information principale Et donc Aux infos Qui sont données Dans ce patch On voit donc Qu'en plus Lilith a pensé A tout Tout de même Puisqu'ils vont Augmenter la taille Des notes Ca c'était une chose Qu'on demandait Et Quel va être L'objectif final De limiter Justement Ce transfert De données C'est tout simplement Éviter Que les joueurs Achètent Des ressources Ailleurs Et éviter Que les joueurs Soient tentés Par avoir Juste Des comptes Annexes Pour lesquels Quand ils vont Migrer Quand ils vont Partir Ils vendraient Des ressources Et en fait Ca va dans la dynamique Du jeu actuel Puisque Souvenez-vous Lors de la dernière Mise à jour Ils ont donné La possibilité De tout simplement Supprimer Les ressources Avant de migrer Donc en fait C'était juste Une préparation à ça On aurait pu S'en douter Puisque Le fait De ne plus pouvoir Donner à un autre Fait qu'on a besoin De supprimer Les ressources Parce que si vous êtes Limité à 200 millions Il aurait fallu Le donner A trop de joueurs Je pense Que la prochaine étape Peut-être logique Serait de limiter Le montant Qu'on peut donner Car là regardez Ils n'en parlent pas Ils limitent Le montant Qu'on peut recevoir Mais ils ne limitent Pas encore Le montant De ressources Qu'on peut donner Je pense qu'à l'avenir Ce montant là Sera aussi limité Il sera limité A 4 fois le plafond Ou 5 fois le plafond Donc on pourra donner A 5 joueurs différents Et ça se limitera à ça Est-ce que c'est Une bonne chose Est-ce que c'est Une mauvaise chose Alors à ce stade là Franchement C'est une perte De privilège Donc on a tenté Je suis tenté de dire Que c'est pas une bonne chose Mais est-ce que Ça ne va pas Rééquilibrer Est-ce que ça va éviter Les bots Non Est-ce que ça va éviter Les mecs qui ont 10 000 comptes Et qui se transfèrent Des ressources Non plus Parce que c'est partie De la mécanique du jeu Et moi même J'ai beaucoup de comptes Où j'ai énormément J'ai des milliards De ressources dessus Donc oui Même moi J'ai été pénalisé Est-ce que ça va Équilibrer le jeu Je ne sais pas Franchement Ils m'ont demandé mon avis Comme je vous l'ai dit Sur le plafond Et sur cette limitation Ce que je vous dis là C'est ce que je leur ai dit Je leur ai dit Que le plafond Ils auraient pu le mettre Plus haut Et je leur ai donné Des chiffres Pourquoi le mettre plus haut Je leur ai dit également Que je ne sais pas Si ça va vraiment Aller dans le sens De ce qu'ils veulent Limiter le bot Rendre le jeu Plus équitable Etc Mais dans l'ensemble Ça a été bien pensé Pour le coup Quand ils disent Et vous savez Je ne suis pas le dernier A être critique là-dessus Sur Lilith Ou sur les améliorations Dans le jeu Là je demande à voir Mais je reste quand même Très très sceptique Sur ce point-là Voilà pour ce que j'en sais De cette mise à jour Je suis désolé De ne pas pouvoir Vous donner le chiffre Encore une fois D'autres contentes créateurs Doivent le connaître Moi je l'ai demandé Ils m'ont dit On te le dit Mais tu n'as pas le droit D'en parler Tant que ce n'est pas officiel Donc on en reparlera Plus finement Quand ça sera officiel Penchons-nous A présent Sur les events Qui ont pop Cette nuit Depuis le reset On a eu Comme convenu Et comme prévu La roue de la fête La chance qui est arrivée Avec notre ami Notre ami Le sosie On peut dire Le sosie De la fusion De Guan Yu Ou de Eugene Notre ami Cheok Jun Giyong Alors ça c'est très dur à dire On a Harald On a Guan Là on a quand même Alors je ne sais pas Si vous avez la même roue Sur votre serveur Mais là On a quand même une roue Elle est top On a Cheok Qui est très bien On a Harald Qui est très bien On a Guan Yu Qui est une star Et on a Alexandre Qui est une star Donc là Quand vous n'avez aucun De tout cela Vous êtes un petit peu embêté Parce que vous pouvez Tous les vouloir Alors moi Harald J'ai fait une croix dessus Sinon Cheok Je continue de le monter Sans être énormissime Il est pas mal Alors de toute façon Comme je vous le dis La roue de la chance Il faut aller à 10 tours C'est le minimum J'ai du bois Je vais faire le tour A 50% Avec ma chance légendaire Je vous prédis Que je vais avoir Des étoiles Alors ça se trouve Je dis ça Je vais avoir 8 têtes Ça serait de la balle Mais il ne faut pas rêver Est-ce que je vais avoir des étoiles Non j'ai encore du bois Aujourd'hui C'est la journée du bois Donc demain Ce sera peut-être La journée du carton Et donc Je vais faire mes 5 tours Maintenant Allez Je pense que Je vais aller J'irai plus haut Pour cette roue de la chance Je vais faire un petit trou De la chance A 25 tours je pense Allez Je me fais un petit 5 tours Pour voir ce que ça va donner Une sculpture Donne-moi 8 Ça serait bien Une sculpture Non un accélérateur On s'en fout Une étoile Ah j'étais inquiet J'avais pas d'étoiles Une deuxième sculpture Pour 3600 Donc j'ai pas tout perdu Et 4 étoiles Ouf tout va mieux J'ai eu 4 étoiles J'ai eu peur Que le jeu soit bugué Et que j'ai plus d'étoiles D'ailleurs En parlant de jeux bugués J'ai eu pas mal De vos retours Sur le Discord Notamment Au niveau des clés Ce que je vous disais Selon Alors on va voir ce petit coffre Selon l'avis de certains Comme quoi Ça a été patché A la hausse Ce nombre de clés en or Pour moi C'est toujours éclaté Et j'ai toujours Très peu de sculptures Vous voyez Je vais en ouvrir 13 13 C'est peu Alors on va voir Souvent quand j'en ouvre Qu'au 13 J'ai pas du tout De sculptures en or On va voir On va voir Bon j'ai rien dit On est sur un Très bon tirage Il suffit que je l'ouvre De toute façon Pour qu'on soit sur un Très bon tirage Donc je vais faire le malin à chaque fois 13 clés 20 sculptures C'est même plus de 20 sculptures Un 13 clés 22 sculptures Donc là C'est un ratio De ouf Si je pouvais avoir ça Quand j'en ouvre 100 ou 150 Je serais bien N'hésitez pas Encore une fois A me faire part De vos retours Moi si j'avais que Des tirages comme ça Je peux vous dire Que je serais refait Et donc Repartons sur Les events Est-ce que quelque chose A été annoncé Pendant la nuit ? Non Et vous le voyez Je vous montre avec le curseur là On a une zone Qui est quand même Relativement vide En bas Et bien Quand c'est comme ça C'est que les events Vont arriver Vraiment Sous Très très peu Donc on a les events saisonniers Qui vont forcément pop Voilà c'est tout Pour les events Les amis Une petite info Avant de se quitter Les amis Et pour finir J'ai participé A la création D'un petit guide Qui tient En 2 minutes Alors 2 minutes 30 J'ai débordé un peu Je vous avoue Sur le système VIP Qui devrait être publié Si je ne dis pas de bêtises Un vendredi Ou samedi N'hésitez pas A me mettre votre retour Il sera publié Sur la page Facebook Officielle De Rise of Kingdoms France Je ne sais pas si c'est bien France Dites-moi bien Ce que vous en pensez Et n'hésitez pas Je vous en reparlerai Au moment de la release Et n'hésitez pas A me mettre en commentaire Si j'ai oublié quelque chose Dans cette vidéo Alors n'oubliez pas Le format est contraint Il faut que ça tienne En 2 minutes 2.30 Grand maximum J'ai essayé d'y mettre Toutes les infos Et tous les conseils Que j'ai Pour le VIP Pour monter le plus haut Pour aller sur les niveaux Intéressants Et prioritaires Je dirais Donc n'hésitez pas En commentaire De cette vidéo Je ne suis pas sûr De la date de sortie Vendredi Ou samedi Je crois bien Que ça sera Vendredi Encore une fois Sur la page Facebook France Je crois qu'il y en a Un tous les vendredis Ou tous les 15 jours Tous les vendredis Qui sort Le prochain C'est le système VIP C'est moi qui l'ai fait Donc c'est moi qui l'ai fait N'hésitez pas Encore une fois A me mettre en commentaire Votre avis Et surtout Si j'ai oublié quelque chose Je pense vraiment Qu'il y a tout Que je n'ai rien oublié Sur au moins Les 15 premiers niveaux Et comment optimiser Surtout Le gain De niveau de point VIP Mais si certains d'entre vous Ont des petites astuces Que j'ai oublié Dont j'aurais pu parler Et qui sont énormissimes N'hésitez pas A m'en faire part Et pourquoi pas Je verrai avec Lilith Pour faire une correction Un add-on Ou une version 2 De cette vidéo Sur le mois prochain Sur le système VIP Voilà écoutez les amis Cette fois C'est tout Pour cette vidéo Vous m'avez réclamé Beaucoup d'informations Sur le système Le nouveau système De RSS Le patch Vous m'avez demandé D'en parler Je pense que là Je vous ai dit le maximum Que je pouvais vous dire Sans trahir La confidentialité Qui m'a été demandée Par Lilith J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au salant Pouces bleus Vous le savez les amis Ça aide énormément De développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur RANK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz